A Poésie à la Maison, aujourd'hui, nous recevons Henri Rodier. Un poète que nous avons déjà invité. Bonjour Henri. Bonjour Jean-Marc. Et nous allons essayer de nous demander qu'est-ce que c'est que comprendre la poésie. D'abord, est-ce que ça se comprend ? Et puis, on a toujours cette question devant un poème, de quoi ça parle ? Parce que peut-être, il peut être, il est certainement même un peu plus obscur qu'un article de journal dont on a pris l'habitude des lectures rapides et la poésie demande quelque chose, évidemment, de plus lent. Et le sens ne peut pas y être attrapé comme dans un autre texte. Est-ce qu'il faut chercher vers quel élément du réel la poésie renvoie ? Est-ce qu'elle nous parle d'un paysage ? Est-ce qu'elle nous parle d'un événement ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut admettre que ce qu'elle cherche à dire est de l'ordre de l'invisible et de l'insaisissable ? Mais invisible, invisible, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la poésie nous parle des choses ? Ou, ce qui n'est pas pareil, de la beauté des choses ? Ou alors, peut-être nous parle-t-elle de la beauté des mots ? Mais les mots, quand est-ce qu'on peut dire qu'ils sont beaux ? Est-ce qu'ils sont beaux parce qu'ils renvoient à quelque chose de beau ? Par exemple, si je dis le cygne, ça renvoie à un bel oiseau. Mais est-ce que c'est la beauté du mot ? Ou est-ce que c'est la beauté du son ? Mis dans un certain contexte sonore, est-ce que c'est de cette musicalité que sort la beauté ? Et Henri, avant de vous laisser la parole sur cette question, je voudrais vous citer un poème de Malarmé qui s'appelle Petit R. Il dit C'est-à-dire quand on pense à un homme seul, on pense, c'est un peu le lieu commun, qu'il se promène près d'un quai, près d'un fleuve, d'une rivière et qu'il y voit les signes. Mais non, ici, dans le poème de Malarmé, il n'y a pas de signes, il n'y a pas de quai, et il parle d'un regard qu'il abdiquait, c'est-à-dire qu'il ne veut pas nous parler de ce qu'il voit. Le poète s'extrait en quelque sorte de la visibilité ordinaire pour faire exister quoi ? Eh bien, je pense, la beauté de cette strophe. Alors, selon vous, est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'il faut chercher quand on lit un poème ? Oui, merci Jean-Marc. Beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Un poème, c'est peut-être d'abord une émotion. C'est pour ça que le mot « comprendre un poème » peut-être nous oriente vers quelque chose qui ne nous ferait pas prendre en compte la sensibilité artistique qu'il y a à découvrir un poème ou à l'écrire, d'ailleurs. Cette émotion, elle n'est pas uniquement une émotion liée au sens. Elle est une émotion où certes il y a du sens, mais lequel ? Mais où essentiellement, il y a quelque chose qui remonte à travers nous et qui nous fait entendre des vibrations, des tonalités. Quelque chose qui nous viendrait de loin, en quelque sorte, comme une réminiscence peut-être, et qui, donc, nous apporte une certaine quiétude ou une certaine interrogation par rapport à notre vie. Il y a, dans un poème, une approche qu'il faut avoir avec la matière que sont les mots. Le grand poète fait un travail et un parti pris des choses, mais qui était aussi un parti pris des mots. Les mots sont une matière avec laquelle les poètes vont sinon sculpter, du moins inventer des formes. Et cette manière-là nous évite de rentrer tout de suite dans un certain intellectualisme du poème. Une matière, mais vous voulez dire une matière graphique ou une matière sonore ? Alors, la poésie du XXe siècle, du début du XXe siècle, est une poésie qui a pris différentes orientations, et dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Le fait que l'on dise la poésie ne nous empêche pas d'essayer de découvrir les courants poétiques. Tout un courant de la poésie, au début du XXe siècle, a travaillé sur le langage, a travaillé sur les jeux de langage, qui ne sont pas loin d'ailleurs de la philosophie et de certains philosophes. A travaillé sur la forme du poème, la visibilité artistique du poème. Tout un autre courant, pour parler des grands courants de la poésie au début du XXe siècle, s'est orienté vers quelque chose de beaucoup plus philosophique, de beaucoup plus métaphysique, une véritable interrogation. D'ailleurs, les philosophes se sont appliqués à aller chercher cette philosophie-là. Je pense à Célan, par exemple. Parfois, d'ailleurs, en l'instrumentalisant. On va revenir sur la relation poésie et méditation philosophique. Mais vous avez posé un mot tout à l'heure, en passant, c'est le mot de réminiscence. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant que cette émotion poétique, elle est liée à une certaine forme de réminiscence ? Je crois que quand on écrit un poème, mais encore une fois, c'est une approche et il y en a bien d'autres. Quand il y a un vers comme « Au Barbara, quelle connerie la guerre de Prévert », c'est un vers qui est magnifique et il ne recoupe pas tout ce que je suis en train d'essayer de dire, du moins peut-être. Oui, une réminiscence en ce sens que, en fait, prenons un exemple de ce qu'a pu dire un peintre comme Pierre Soulages. Pierre Soulages a dit et écrit que quand il peint, finalement, il est très proche. Et il sent la proximité des peintres de Lascaux, de Chauvet, que quand il a fait les vitraux à Conque, eh bien, il voyait ce bâtiment non pas comme ceux de l'époque ont pu le voir, mais il le sentait présent en lui. Je crois que, donc, il y a un univers poétique qui passe au-dessus du temps et qui nous fait percevoir quelque chose, on l'évoquait en introduction, qui est en lien entre le visible et l'invisible. L'invisible n'est pas accessible s'il n'y a pas du visible. C'est bien toute la question de la manière dont les choses se manifestent. Et pour qu'elles se manifestent, il faut aussi aller trouver des formes qui lui donnent la possibilité de se manifester. Ce n'est pas n'importe quelle forme. Et donc, on est au cœur, là, pour répondre à la question de ce que j'essaye. Je sais que c'est aussi dans le vocabulaire philosophique, la réminiscence, mais c'est un petit peu ce que j'essaye de dire derrière ce mot. C'est un petit peu ce que j'essaye de dire derrière ce mot. C'est un petit peu ce que j'essaye de dire derrière ce mot. C'est un petit peu ce que j'essaye de dire derrière ce mot. Henri Rodier, vous nous avez dit qu'on accède à l'invisible à travers le visible. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur cette formulation. En fait, d'abord, je voudrais dire que l'un des intérêts que je trouve à la poésie de Mallarmé et aussi à ses écrits sur la poésie et la musique, c'est qu'il nous a aidé à bien comprendre la relation qu'il peut y avoir entre poésie et musique. Est-ce qu'on cherche à comprendre la musique ? On n'a pas cette idée d'y chercher forcément un sens. Et Mallarmé nous dit que la musique et la poésie ont en commun qu'elle renvoie à quelque chose, je dirais, une réalité mentale, c'est-à-dire préalable à toute visibilité. Et en même temps, en poésie, et Mallarmé est le premier à le faire, on doit nommer des choses concrètes. On doit être là, tout près du cygne de la rivière ou du vase. Et donc, comment vous parvenez, vous, dans votre travail d'écriture, puisque je le rappelais tout à l'heure, vous êtes poète, vous avez publié de nombreux recueils, comment vous parvenez à concilier un peu ces deux exigences, d'être concret et en même temps tourné vers quelque chose d'invisible ? Oui. Peut-être que l'invisible, c'est tout simplement le visible qui est devant nous. Et ce visible qui est devant nous, il y a de grandes chances que nous ne le voyons pas ou que nous ne le voyons qu'exceptionnellement, que rarement. Quand Paul Klee dit que, se trouvant dans une forêt, à un moment donné, il a senti que c'était les arbres qui le regardaient, peut-être à ce moment-là a-t-il senti quelque chose qui fait que l'invisible est venu sur lui. Mais l'invisible, c'est ce visible-là que sont les arbres. Et qui peut se vanter d'avoir un jour vu un arbre ? C'est très difficile. Je voudrais, pour répondre à ce poème de Malarmé que vous citiez tout à l'heure, prendre un poème de Guillaume d'Aquitaine, Guillaume IX d'Aquitaine, qui est dans un écart dans le temps. Et que dit-il de si différent que Malarmé ? Je ferai un poème de pur rien. Il ne sera question ni de moi, ni d'autres gens, ni d'amour, ni de jeunesse, ni de rien. Il fut trouvé en dormant sur mon cheval. Alors, permettez à Malarmé de lui répondre à présent, on pourrait citer presque tous les poèmes de Malarmé, mais cette strophe, où il nous décrit un vase sans la rose. Un vase, donc, avec ce renflement qui fait le vase « Surgit de la croupe et du bond, d'une verrerie éphémère, sans fleurir la veillée amère, le col ignoré s'interrompt. » C'est-à-dire qu'il parvient à nous parler d'une rose qui n'est pas là, et d'un vase qui, lui, est là, mais il nous en parle au moment où ce qu'il appelle le col s'interrompt, c'est-à-dire à l'absence de la fleur. Et toute la poétique de Malarmé est tournée vers l'expression de ce rien, comme le poème de Guillaume d'Aquitaine, que vous avez lu, beaucoup plus ancien, que vous avez lu. Cette relation très particulière du langage au néant et à l'absence, à l'absent, effectivement, nous autres êtres humains, nous avons une relation à l'absence, à ce qui n'est pas là, à ceux qui ne sont pas là, qui ne sont plus là, ou aux choses qui ne sont pas là et que nous pouvons évoquer par la pensée. Et que la poésie, sans doute, elle sert à évoquer cette absence, ce manque. Oui, on est aujourd'hui dans une société qui a souvent du mal à appréhender l'unité des contraires. Or, cette unité des contraires, elle est au cœur du poème. Beaucoup de poètes sont allés chercher ce que pouvait être la poésie. Pour Paul Claudel, c'est une louange. Pour Reverdy, c'est quelque chose qui permet de pénétrer le réel, qui nous est souvent redoutable. Et d'autres encore, j'ai à côté, parlent du jaillir pur, l'étincelle d'or de la lumière à nature. Et donc, tout le monde tourne autour un petit peu de quelque chose, qui est que, oui, pour écrire un poème, il faut être là et en même temps, il faut ne pas être là. Et c'est ce qui fait la beauté des œuvres, en réalité, au-delà des poèmes, d'ailleurs. Ce qui fait la beauté d'un écran de lumière de Rothko, c'est bien ça. C'est d'être là et de ne pas y être. Parce qu'en étant là, et comment ferions-nous pour ne pas y être, d'ailleurs, on touche le sensible, on touche du doigt ce qui est le concret des choses. Et ma foi, s'il doit y avoir une beauté en quelque part, elle est bien là. Mais en même temps, cette beauté, ce n'est pas la beauté de quelque chose qui est jolie. C'est quelque chose qui, en même temps que l'être de cette chose est là, il y a quelque chose qui l'anéantit. Il y a quelque chose qui fait que, dans notre finitude, nous sommes sans cesse confrontés au fait que chaque fois que nous accédons à de l'être, et par la poésie, nous y accédons, nous accédons aussi au fait que cet être, cet être, pas les étants uniquement, a de la finitude en lui. Et c'est ça, le merveilleux de la poésie, le merveilleux à dimension humaine. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir des tonalités dans le poème qui sont des tonalités qui ne sont pas d'hier, qui remontent dans le temps à d'autres époques de la vie. Et qui fait que l'humanité, mais au-delà de l'humanité, la création, l'ensemble des fragments qui constituent le monde, eh bien, l'ensemble de ces fragments communiquent avec autre chose qui dépasse, qui fait que le sensible, ce que nous touchons, du regard, des mains du sculpteur, nous est donné par autre chose qui n'est pas là. C'est ça. C'est parti. C'est parti. Elle est là et qu'en même temps, elle n'est pas là. Elle est anéantie, vous avez dit. Malarmé, lui, parle, emploie beaucoup le mot aboli. Et puisqu'on est au puits, c'est un faute-loir, je cite ce vers, une dentelle s'abolit. Et la dentelle à peine nommée devient poésie parce qu'elle est justement là, elle est nommée, évoquée, mais pas là parce qu'elle est tout de suite abolie. Une dentelle s'abolit dans le doute du jeu suprême. Et le jeu suprême, c'est cette relation dont vous parliez d'être là tout en n'y étant pas et inversement. Et je voudrais qu'on revienne à ce qu'on a effleuré tout à l'heure, la relation de la poésie à ce qu'on pourrait appeler une certaine intellectualité, c'est-à-dire une réflexion, une méditation. Il existe, vous l'avez dit, toute une poésie méditative et en même temps, comment faire pour que le poème ne devienne pas une sorte de sécheresse intellectuelle qui nous ferait sortir de l'élément poétique ? Je sais que vous vous posez ces questions quand vous écrivez, c'est l'un des défis que vous essayez de relever. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ? Oui, je crois que ce à quoi on se heurte lorsque le recueil devient méditation, c'est que la poésie, ce n'est pas des concepts. Et heureusement, ce n'est pas des concepts. La philosophie, ce sont des concepts. La poésie, ce ne sont pas des concepts. Donc, comment faire pour sortir un petit peu du dilemme, à savoir avoir une poésie pensive et en même temps une poésie qui soit une forme du langage ? Peut-être qu'il faut aussi envisager la poésie comme un véritable artisanat. On ne fait pas assez le rapprochement avec le travail d'un peintre, le travail sur la matière que sont les couleurs, les traits, et le travail du poète sur les mots, les phrases et la syntaxe. Il faut remarquer que la poésie utilise en permanence une forme poétique, le vers, le sonnet, traditionnellement, dans l'histoire de la poésie. Mais même dans les recueils de poésie dites libres, on a quelque chose qui est une recherche de la mise en page. Donc, ce n'est pas neutre. Et puis, je crois qu'aussi, il y a eu des grands débats sur la métaphore vive, la métaphore blanche entre Derrida, Ricoeur. Cette question de l'image et de la métaphore, donc, est une question centrale de la poésie. Bien souvent, certaines époques, notamment l'époque surréaliste, sont allées tout droit dans l'image. On a beaucoup travaillé leur texte à partir de l'image poétique. On s'aperçoit, et Jacoté nous a appris beaucoup de choses de ce côté-là. Lui qui a essayé, à un moment donné, mais il avoue qu'il n'y est pas complètement arrivé, d'éliminer les images de ces textes poétiques. Oui, la poésie, c'est peut-être autre chose que le travail sur des images, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir une facilité. Il y a toujours une facilité, en réalité, dans le travail poétique, de tomber dans une sorte de travers qui fait qu'on ne progresse plus sur ce que l'on veut faire à partir du texte poétique. Et ce que l'on veut faire à partir du texte poétique, c'est créer un moment de beauté, dans une forme qui est sculptée avec des mots. Alors, peut-être que, à ce que vous dites, Mallarmé aurait cette réponse de dire, oui, il faut que l'image existe, mais il faut qu'elle soit évanescente, et qu'en même temps, elle disparaisse un peu comme sur les estampes japonaises, peut-être, qui étaient à la mode à son époque. Et il compare quelque part, dans ce poème, l'âme à des ronds de fumée. On retrouve ce mot, aboli, mais le rond de fumée, c'est une image de l'évanescence, même de toutes choses, de ces choses qui sont là, et comme nous l'avons dit, et en même temps, pas là. Il nous reste une minute, Henri, est-ce que vous voulez nous donner un mot de conclusion ? Oui. Un texte de Gilles Deleuze, de Pourparler. Si bien que le problème n'est plus que les gens s'expriment, mais de leur ménager des vacuoles de solitude et de silence, à partir desquelles ils auraient enfin quelque chose à dire. Les forces de répression n'empêchent pas les gens de s'exprimer. Elles les forcent, au contraire, à s'exprimer. Douceur de n'avoir rien à dire. Puisque c'est la condition pour que se forme quelque chose de rare, ou de raréfié, qui mériterait un peu d'être dit. Je crois qu'il y a là, dans ce texte, quelque chose qui nous apporte une partie de réponse. La poésie, c'est aussi une préparation. C'est une liturgie. C'est-à-dire qu'un même texte, on va sentir cette solitude et ce silence dans le cadre duquel il a été créé, où on ne va pas le sentir. Il porte de la vie, le texte, et il porte de l'inerte. Le texte, ce n'est pas simplement quelque chose qui raconterait quelque chose. Non, ce n'est pas quelque chose qui serait simplement un mode d'expression, la rage d'expression de notre ami Ponche. Le texte, c'est quelque chose qui est rempli d'autre chose. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on va le reconnaître, comme poésie. Merci Henri Rodier. Sous-titrage Société Radio-Canada